... Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire une lecture dans Genèse. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, quelqu'un me dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Genèse 1, verset 12. Nous allons le lire. Alléluia. On va se tenir debout pour notre première lecture. Amen. Genèse 1. Tout le monde regarde à une Bible ou avec le voisin à côté. Parti du verset 12. Oui. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Est-ce qu'on peut répéter et ayant en eux et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Selon leur espèce. Alléluia. Amen. Au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu souffla dans les narines de l'homme fait à partir de la poussière de la terre le souffle de vie et l'homme devint. Donc l'homme est devenu une âme vivante après que quelque chose soit sorti de Dieu et soit entré en lui. Ici, dans le cas de tout ce qui est verdure, l'herbe, Alléluia, la Bible dit La terre produit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. C'est très important. Donc il y a toujours quelque chose dans quelque chose qui permet à quelque chose de se réaliser. Dis avec moi il y a toujours quelque chose dans quelque chose qui permet à quelque chose de se réaliser. Asseyez-vous. Alléluia. Je vais être très bref ce matin. Et ce matin, je veux partager avec toi ce que j'intitule simplement. C'est une pensée que Dieu a mise dans mon cœur. tu as quelque chose en toi. Dis à ton voisin tu as quelque chose en toi. Encore une fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui c'est qu'il a quelque chose en lui? Moi je crois que j'ai quelque chose en moi. Alléluia. Parce que la Bible dit Dieu ne m'a pas seulement fait mais m'a fait à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'on peut lever la main droite et dire je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu? Encore une fois. Donc lorsque Dieu fait l'homme, Dieu s'investit dans l'homme. Ça c'est la première chose. Donc il n'y a personne dans cette salle en qui Dieu ne s'est pas investi. Alléluia. Il nous a fait à son image. Il nous a fait à sa ressemblance. Mais plus que ça, la Bible dit et Dieu souffla. Est-ce qu'on peut dire et Dieu souffla? Le souffle de vie et l'homme devait. Alléluia. Donc lorsque, alléluia, Dieu souffla en l'homme, l'homme reçu de Dieu et l'homme devait. Alléluia. Dans le cadre de la création de tout ce qui est herbe, plante, la Bible dit Dieu plaça en chaque élément créé une semence. Alléluia. Et les fruits avaient en eux leurs semences selon leur espèce. Alléluia. Donc, il n'y a rien que Dieu crée qui n'a pas reçu un potentiel. dit avec moi j'ai un potentiel plus fort. Mais vous savez, la tristesse, c'est de constater que seule une infime partie des hommes vivent en réalisant même, je dirais même par la moitié, le tiers de ce potentiel-là que Dieu a placé en eux. Malheureusement, les gens viennent, les gens vivent, les gens partent sans même prendre conscience que Dieu a placé en eux quelque chose. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, je suis venu prophétiser sur quelqu'un, tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a destiné. Dis, amène trois fois et reçoit. Alléluia. C'est dramatique. Les scientifiques disent que les hommes en général n'utilisent même pas durant toute leur existence 10%, 10% de leur capacité. Moi, je trouve ça triste. Et si donc les hommes en général, quand je parle d'hommes, c'est de façon globale, ils n'utilisent qu'autour de 10% à 15% de leur potentiel et de leur capacité, quand je regarde ce que Dieu a pu faire avec les 15%, quand vous allez dans des pays comme le Qatar, quand vous voyez le niveau de développement, quand vous allez dans des pays comme Dubaï, quand vous voyez le niveau d'architecture et des choses que les hommes ont pu réaliser avec seulement 10%, je me dis, mais si les hommes pouvaient pousser jusqu'à 50%, la terre allait ressembler à quoi? Ta maison allait ressembler à quoi? Tes projets allait ressembler à quoi? C'est pourquoi ce matin, je suis venu te challenger. La saison est favorable. Regarde ton voisin dit, voisin, la saison est favorable. Dis-lui ça avec conviction. La saison est favorable. Oui, la saison est favorable. Tu dois pousser et tu ne peux que pousser. Je prophétise, je dis, tu ne quitteras pas cette terre des hommes. ça relâchait le maximum de l'investissement de Dieu en toi au nom de Jésus. Je dis, au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un potentiel? C'est important. Quand Dieu fait un investissement, c'est quoi? Il faut le savoir. Un potentiel, ce qui constitue un potentiel, ce sont les capacités latentes. Pas les capacités latentes, quelque chose qui est là, que Dieu, au départ, a placé en toi. C'est une capacité. Dis à quoi? c'est une capacité. C'est de la puissance en réserve. Directement, puissance en réserve. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que les États-Unis, ils peuvent vivre, même en autarcie, pendant combien d'années parce qu'ils ont un terme dans leur réserve. si on vous dit ce qu'ils ont comme réserve sur le plan pétrolier, sur le plan temps, sur le plan temps, tu vas dire waouh, mais ce pays-là, ils ne vivent que sur ce qu'ils prennent, mais ils ont des réserves pour les temps. Je ne sais pas quel temps ils attendent, mais ils ont des réserves. Je déclare, alléluia, que tu as une réserve et une très bonne réserve au nom de Jésus. Et Dieu en a besoin dans cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Le potentiel, c'est quoi ? C'est ce que je peux appeler également la force inexploitée. Ce que tu n'as pas encore exploité est ton potentiel. Alléluia. Poramakari masakai. Ce qui est enfoui comme don, talent, capacité en toi, que le monde n'a pas encore vu. Pour résumer tout ça, c'est tout ce que tu possèdes qui est destiné à enrichir ta vie et ton monde que tu n'as pas encore déployé. Direction, tout ce que je possède destiné à enrichir ma vie, mon monde parce que chacun a son monde. J'espère que tu sais ça. Que je n'ai pas encore déployé. C'est tout ce que tu peux faire que tu n'as pas encore fait. C'est ça ton potentiel. C'est cette capacité infinie que tu portes en toi. Dis à moi capacité infinie. Encore une fois. Parce que là, je sens dans mon esprit que j'ai besoin d'amener quelqu'un à réaliser ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas juste une prédication. Je suis venu ce matin parce que Dieu m'a dit « Dis-leur que je suis le Dieu qui ne fait rien sans avoir investi. J'achève avant de commencer. Quand je commence une œuvre, ça veut dire que je l'ai déjà achevée. Mais justement, l'achèvement de Dieu est ce qui est le potentiel. Quand Dieu a achevé, ça veut dire que Dieu a déjà paqué tout ce dont il faut pour que ce qu'il a créé ou ce qu'il est sous le point de faire s'accomplisse, réussisse. Qu'importe les obstacles de la vie. Je dis, tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu fait est destiné à atteindre son but. parce que déjà en lui, parce que quelque chose qui est fini avant de commencer a déjà fini. Si tu as fini avant de démarrer, ça veut dire que tu as déjà vaincu même tes ennemis avant de commencer. Donc, quand Dieu finit avec toi, il ne finit pas avec toi en tant qu'individu, mais il finit avec toi même dans le processus. Regarde ton voisin et dit « Voisin, je ne te connais pas réellement. » Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. En réalité, je ne te connais pas. Oui, tu ne peux pas le connaître parce que ce que tu vois maintenant n'est qu'un fait. Regarde ton voisin et dit « Ce que je vois, c'est un fait. » Le fait, c'est ce qui change. Le fait, c'est ce qui est une réalité aujourd'hui qui ne l'est plus demain matin. Le fait, c'est pourquoi les journaux changent. Aujourd'hui, on sort, frac-mat, on dit « Bédier est mort. » Mais demain, ils ne peuvent pas mettre encore « Bédier est mort. » C'est autre chose parce que le fait, c'est bon pour aujourd'hui. Quand la journée est terminée, il y a d'autres news qui arrivent. Il faut faire, c'est pourquoi les journaux, c'est tous les jours. Mais la parole de Dieu n'est pas un fait, c'est pourquoi il ne change jamais. Parce que ce qu'elle dit est éternel. Ce qu'elle dit demain pour toujours, dis-moi « Amen. » Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand Dieu te finit, finit avec toi avant de commencer, alléluia, parce qu'avant de te déposer dans le sein de ta mère, il t'avait déjà établi, il avait déjà fini, il a vu ta fin avant ton commencement. Je prophétise, cette saison est ta saison. Je dis, cette saison est ta saison. Tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu, par la raison de l'anxion et la puissance du nom de Jésus, je déclare ces choses anéanties devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ton potentiel relâché au nom puissant de Jésus. dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Pourima kamda baré de bon sikaya. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Tu feras la gloire de Dieu. Tu sais, tu peux être là et puis ta vie semble être une vie qui n'avance pas, les choses sont bloquées, tu dis moi-même, frère, j'ai dit tu es un fait, maintenant là tu es un fait. ici quelqu'un peut dire qu'il te connaît, c'est un menteur. J'ai dit il est en train de mentir, il est en train de mentir. Personne ne te connaît parce que ce que tu es sur le point de devenir, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, le chef d'œuvre que l'éternel dans sa gloire, dans sa grandeur a établi et a appelé du nom de frère Jean, sœur Henriette. Dis ton nom, dis ton nom, dis je suis un chef d'œuvre, dis avec moi je suis un chef d'œuvre. Parce que Dieu est trop intelligent pour faire des hommes qui vont échouer chaque instant, qui échouent et ça ne marche pas. Non, Dieu est prévoyant, il est très prévoyant. quand tu comprends ce que Chantin te dit, c'est là que tu vas voir qu'en réalité, Dieu a tout prévu pour que tu t'en sortes dans la vie. Alléluia. Quand tu prends un noyau de manque qui est en bonne santé, tu n'as pas besoin de gêner pour que le noyau se réalise. Tu n'as pas besoin de parler en langue, tu n'as pas besoin de prier pour gesticuler. Non, tu n'en as pas besoin. Pourquoi ? Parce que si le noyau est en bonne santé, il a en lui-même tout ce qu'il lui faut. Frère, bien sûr, tu ne peux que voir le noyau asséché de l'extérieur, mais en lui, il y a quelque chose. La Bible déclare que Dieu a mis en chaque fruit, est-ce que tu peux dire avec moi chaque fruit, sa semence. Donc, la semence est un potentiel. Parce qu'une semence est mystérieuse. Une semence contient tout ce dont il lui faut pour s'accomplir. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu mets le noyau en terre. Il va grandir. Il va donner un arbre. Il donnera des fruits qui auront en eux aussi leurs semences. Oh, c'est trop puissant. C'est trop puissant. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Alléluia. Ça veut dire Dieu t'a seulement fini. Mais Dieu a fini ta progéniture en toi. C'est pourquoi tu peux voir une semence et puis tu vas croire qu'elle est seule. Elle n'est pas seule. Cette semence porte des milliers de semences. Porte une forêt de mangue. Porte, je ne sais pas, porte des milliards de semences de mangue. dans une seule semence des milliards de semences. Mets la main droite comme ça. Lève-toi. Mets la main droite sur ton nombril et tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Quand Dieu t'appelait par ton nom, le jour il te formait, tu vas te connecter à ce jour-là et tu vas dire ce que tu as investi en moi, je ne quitterai pas la sphère des hommes sans déployer, sans déployer. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Vas-y, fais une prière. Fais une prière. Fais une prière. Fais une prière. Vas-y. Paka. Paka. Jesus. Déclare. 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 Dieu. My God. Paka. Jesus. Jésus. Alléluia. Dis-moi Amen. Assens-toi. Dis-moi, j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose à moi. Dieu a investi en toi un potentiel. Et en tant que croyant, tu dois l'accepter. Tu dois croire. Que le potentiel que tu portes contient tout ce dont il te faut pour t'accomplir. Il faut simplement en prendre conscience. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. La vérité, c'est ça. Aucun charlatan ne peut bloquer ta destinée. J'aime dire souvent, quand un éléphant donne naissance à un éléphanteau, si tu veux, il faut pratiquer ta sorcellerie. Il va grossir. Ou bien, il ne va pas grossir. Il faut faire des décrets. Je commande, je déclare au ciel que tu resteras maigre. Non, il va grossir sous tes yeux. Parce qu'il a déjà en lui tout ce qu'il lui faut pour devenir ce que Dieu a déjà fini. Regarde, ton voisin dit, voisin, tu as ce qu'il te faut pour devenir ce que Dieu a déjà fini. A partir d'aujourd'hui, ne laisse rien t'intimider. Je dis, tu as déjà ce qu'il te faut pour achever ce que Dieu a déjà fini. Tu as déjà ce qu'il te faut pour achever ce que Dieu a déjà fini. Au nom de Jésus, que rien ne t'intimide ce matin, au nom de Jésus. Je dis, que rien ne t'intimide au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. J'ai ce qu'il me faut. Le problème de l'église, c'est l'ignorance de la capacité de celui qui les a fait. Dieu est tout puissant. Dieu vit hors du temps. Dieu existe par lui-même. Alléluia. Dieu lui-même est un potentiel. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image, Dieu s'investit en l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, le véritable potentiel d'un homme fait à l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh. Ça, il a dit, mais pasteur, tu entends, il dit des gros, gros trucs là. Est-ce que c'est vrai? Aïe, 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 a par leur choix de folie, dans l'ignorance, comme dans la conscience, font des choix qui précipitent leur vie dans la force. Et à ceux qu'on tue, ceux qui également, par l'ignorance des Écritures et de l'incapacité à connecter avec Dieu réellement, se laissent assassiner dans leur parcours. Ma prière, que les deux derniers-là ne soient pas ton partage. Ça sera ta faute. Si tu te suicides, ça sera ta faute. Mais il y a combien de gens qui sont en train de se suicider, pendant que je parle maintenant, qui sont en train de se suicider ? En réalité, j'ai compris une chose. Le seul danger du potentiel, c'est le potentiel lui-même. C'est-à-dire, celui qui porte le potentiel est le seul qui peut faire obstacle au potentiel. Non, non, non. C'est toi seul qui peux arrêter Dieu dans ta vie. C'est toi seul qui peux arrêter Dieu. Je dis, si tu peux voir des hommes inconvertis avec que 10% de leur capacité, parce que l'homme déchu, bien sûr, ayant perdu Dieu, et ils peuvent réaliser autant d'espoir que vous pouvez voir. Frère, le chrétien restauré, dans l'entièreté de sa capacité, en Jésus, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire ? C'est pourquoi, dans cette saison, je veux voir dans cette église des hommes forts, des hommes puissants, des hommes et des femmes d'affaires. Jamais dans ta famille. C'est-à-dire, quand on fait l'historique de ta famille, tu seras la première, tu seras le premier à commencer cette affaire-là et à aller aussi loin que tes yeux verront. Je déclare, lève la main, dis, je suis devenu en Jésus. Le commencement d'une nouvelle race d'hommes et de femmes avec un potentiel déployé au nom de Jésus. Je deviens une référence dans ma génération. Plus fort, plus fort, au nom de Jésus. Si tu le crois, clame le Seigneur. Tu deviens une référence. Frère, quand on parlera de ton nom, on ne parlera pas de ton père, mais on parlera de toi. Qu'on parlera de Bogui, on oubliera ton père, on parlera de toi. Qu'on parlera de Kassi, on ne parlera pas de ton père, mais on parlera de toi. Qu'on parlera d'Akézizi, on ne parlera pas de ton père, mais on parlera de toi. Qu'on parlera de Koulibaly, on ne parlera pas de ton père, on parlera de toi. Qu'on parlera de Kaména, on ne parlera pas de ton père, mais on parlera de toi. Je déclare sur ta vie, à partir de ce matin, Que ta vie devienne une référence dans ta génération au nom de Jésus. Je dis que ta vie devienne une référence à partir de toi, en ayant pris conscience de ce potentiel que Dieu a établi en toi. Je déclare la libération. Je déclare la libération, la libération, la libération, la libération au nom de Jésus. Parababos, les bacats de Paris, les bacats de Paris, les bacats de Paris, les bacats de Paris, les bacats de Paris. Frère, quel que soit le temps que ça a mis, oh mon Dieu, j'ai dit, tu ne te connais pas toi-même encore. J'ai dit, tu ne te connais pas toi-même encore. Quand je vois ta vie, je vois un être extraordinaire qui est sur le point de réaliser ce que l'homme, femme dans sa génération n'a pas réalisé. Les hommes qui réussissent n'ont pas deux têtes. C'est simplement des hommes qui ont compris ce que je suis en train de t'expliquer et qui ont décidé, qui ont décidé de permettre à Dieu d'accomplir au travers d'eux ce qu'il a déjà fini. Vous savez, ce qui est fini est puissant. Dis à moi, ce qui est fini est puissant. C'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire avec ça. Il ne peut que se réaliser. Frère, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je te vois, je te vois dans cette Côte d'Ivoire, dans la sphère d'influence. Je te vois accomplir des choses. Je te vois imaginer des choses. Je déclare que Dieu fertilise ta capacité d'innovation. Que Dieu fertilise tes idées. Que Dieu, par son esprit, dans cette saison, alléluia, fasse bouger en toi quelque chose. Que quelque chose bouge de ton sein. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Lève la main de l'œil, dis j'ai quelque chose. Assez-toi un instant. Vous savez, le potentiel est puissant dans le sens où, lui, il est juste là en attente de voir quelqu'un qui a pris conscience et de la manifester. Moi, j'ai décidé. Je te dis, j'ai décidé. Vous savez, la décision, c'est la chose que tu dois prendre. Parce que Dieu va te juger sur tes décisions. Donc, quand tu dois décider, décide bien. J'ai décidé d'être, dans mon couloir, d'être le premier. Ouais. Non, non. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Il y a quelque chose. Si tu ne permets pas ça, il y a des gens qui ne voulont pas la lumière. Ouais. C'est comme si tu me dis tout de suite, pasteur, les moustiques nous fatiguent, ou bien les mouches. Tu as toutes les mouches qui sont à Abidjan. Dès que tu élimines toutes les mouches d'Abidjan, il va y avoir un déséquilibre dans l'écosystème. Oui. Parce que Dieu les a placés là pour quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, que les mouches font, qui maintient ta vie. Mais oui, donc il n'y a rien que Dieu crée dans le hasard. L'écosystème est équilibré. Chaque chose joue son rôle. C'est pourquoi nous pouvons nous lever ce matin, respirer, vivre et être ce que nous sommes. Toi également, en tant qu'être humain. Si des mouches, des animaux peuvent avoir une importance, et toi, faire l'image et la descendance de Dieu. Et tu penses que tu es venu accompagner les gens à Abidjan ? Tu marches, on t'insulte. Passe-y ! Et à moins cette fille de pauvre, tu ne vas rien devenir. Non, ça ne dépend pas de qui tu es sorti. Ça ne dépend pas de qui tu es sorti. Ça dépend de celui qui t'a fait. Qu'importe ton background, qu'importe qui a été ta mère, qu'importe qui a été ton père, qu'importe ce qu'ils ont été. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de celui qui, dans sa présence, dans le ciel, a déclaré. Faisons la soeur Charlotte, faisons la soeur Daniel, faisons le frère Patrice, à mon image, à notre image, et à notre ressemblance. Et qui a fini. Et quand il a fini, il a cherché juste. Quelqu'un qui allait te manifester. Quelqu'un qui allait te manifester. C'est juste ça. Tes parents t'ont manifesté. Ils ont été la porte qui t'a donné accès. Pour accomplir les desseins éternels de Dieu. Au nom de Jésus. Je veux que tu te fasses ce matin. Frère, ne va pas rajouter au nom des losers. Des hommes qui meurent. Qui meurent sans avoir jamais réalisé. Même 1% de ce que Dieu a investi en eux. Frère, le jugement sera dur au ciel. C'est pourquoi j'ai dit à mes pasteurs. Moi là, je suis votre père. Mais je ne suis pas votre limite. Vous pouvez aller. Et je souhaite que vous allez plus loin que moi. Pour que. Parce que, frère. Ce qui sort. La gloire. De la dernière mesure. Toujours plus grande que la première. Mais pas des enfants qui sont derrière le papa comme ça. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne réfléchissent pas. Non, 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 non et non. Si je n'ai jamais eu de mébac. Ayez 10. Bâtissez des méga churches. Poussez au maximum. Samuel n'a jamais été roi. Mais il avait le potentiel pour établir des rois. Ah, je te vois venir. Attrape la main de notre voisin. Puis priez un instant. Deux minutes. Deux minutes. Deux à deux. Deux à deux. Deux à deux. Tu n'avanteras pas ton potentiel. Et de ta présence. Assoiffé. 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 De ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Ba-ka-na-ba-ra-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Et pas qu'à l'émocique à la ba-ba-ba-ba-ba-ba. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu. Et une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu. Yeah. C'est pas ton point. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Frère, frère de soeur, tu n'as pas le droit de mourir et apporter ce que Dieu investit en toi, qui est destiné à t'enrichir et à enrichir ton monde. Je dis, frère, les gens cherchent dehors ce qu'ils ont déjà en eux. Dieu a tout fait pour que, frère, rien ne puisse t'arrêter dans ta génération. Si seulement tu es d'accord, puis y aller. Frère, je sais, je vous dis toujours, quand vous voyez dans une maison, les gens venir s'asseoir à table à midi et manger du poisson. Quelqu'un a refusé de dormir et il est allé pécher. Je déclare, dans ta génération, tu seras celui qui va servir à ta génération. Tu seras celle qui va apporter des ressources, qui va apporter des solutions. Dis-moi, amen, je reçois. Tu n'es pas un loser. Les échecs dans la vie, les échecs passés, frère, ne sont qu'un capital, un capital, un capital sagesse pour le futur. Je ne sais pas dans quoi tu ne s'as pas marché dans le passé. Mais oui, c'est rien. J'ai dit dimanche, entreprends et échouent. Parce que ceux qui échouent, c'est ceux qui entreprennent. C'est quoi un échec ? C'est rien du tout. C'est juste capitaliser de l'expérience pour le futur. Je dis, la saison est favorable à l'église ABMC. Je veux vous voir prier. Je dis, il dit dans Esaïe, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Frère, lève-toi, c'est un mot d'ordre, c'est une initiative, c'est une responsabilité ce matin. Dis à ton voisin, lève-toi ! Lève-toi, 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 tout est assez assis, tu es resté assez à te justifier. Dieu a placé dans les choses quelque chose pour que les choses s'accomplissent et accomplissent la raison d'être. Je dis, les gens seront choqués par ce qui va t'arriver, par ce que tu vas accomplir. J'ai dit à l'éternel, je bâtirai un centre de congrès, mais je le ferai. Mais quand je leur ai donné les chiffres, les gens m'ont dit, où tu as eu l'argent ? Je leur dirai, on ne fait pas des espoirs avec Dieu, avec l'argent, mais avec la foi en Dieu. Parce que la foi est une ressource supérieure à l'argent. C'est avec Dieu qu'on fait de l'espoir, pas avec l'argent. Est-ce que tu es prêt ? Il ne faut pas regarder à ce qui t'entoure. Non ! Oui, les choses ne marchent pas. Eh, ma maison est petite. Eh, mon drap. Non, ne regarde pas. Tu peux être n'importe où dans cette Côte d'Ivoire. Tu peux être à Abidjan, tu peux être au village, tu peux être à Daloa, tu peux être à Boaké. Qu'importe ! Il n'y a pas un territoire qui est destiné à un territoire de la Russie. Frère, tu peux être là-bas et être le grand bishop de toute la zone nord et qui va réaliser ce que dans cette zone personne n'a jamais réalisé. Ne meurs pas. Toi, à Tomarien, ne meurs pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as même pas encore déprarné au tiers, ne meurs pas. Et de ton sein, il y a des rois, il y a des riches qui doivent sortir. Il y a des riches, des rois qui doivent sortir. Je dis, de toi, des princes, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Imaginez un instant Si Abraham était mort Imaginez un instant si Moïse n'avait pas survécu sur les eaux Qu'aurait été la Bible ? Qu'aurait été la Bible ? Réfléchis en tout Ce petit enfant innocent Décrète Tuez-moi les enfants mal qui naissent Dieu qui est l'orchestrateur des destinées Comprend que dans ce Moïse Il a inscrit la destinée de tout un peuple En pensant à toi et en pensant à moi Parce que quand Dieu Paquait en Moïse son potentiel Tu en faisais partie C'est sérieux On le jette sur les nils Où il y a des crocodiles Un enfant Et la Bible dit que Moïse va vaincre le Tu sais Tu as survécu à tellement de choses Qui sont la preuve Qu'on ne peut pas te vaincre Oui on ne peut pas te vaincre Tu peux croire que c'est le hasard La plupart des gens disent Oh oui Il y a peut-être Non frère Si tu es encore là Tu es un survivant Tu es un survivant C'est pourquoi Il faut Jurer à toi-même Pour dire Ça va passer Où ça va passer Ça passe Où ça passe La maison là Tu vas la construire L'immeuble là Ça va sortir L'affaire que personne n'a jamais pensé Tu sais Ça va sortir Parce que Tu as quelque chose de particulier De spécifique Quand tu vas puiser dans ça Ça ne peut pas être comme pour le voisin C'est sérieux Il faut juste Accepter que Je ne suis pas ordinaire Je ne suis pas ordinaire C'est pourquoi Satan t'attaque Parce que tu n'es pas ordinaire Imagine Moïse mort Imagine David Il n'a pas existé Mais on laissait même ceux là Ils connaissaient Dieu Prenons Des contemporains Qui connaissent Picasso Un homme sans Dieu Regardez son impact Sur sa génération C'est-à-dire Quand on parle de Picasso Aujourd'hui Son nom veut dire quelque chose Quand on parle d'Albert Einstein C'est-à-dire Il a résolu des problèmes Pour des générations Tu as quelque chose Et désormais nous on est en Jésus Lève la main et dis je suis invincible En dis encore plus fort je suis invincible Quand un homme prend conscience Qu'il est chargé Et qu'il est fini Frère et soeur Tout se met en mouvement Autour de lui En fait je te dis Dans cet univers Il y a une loi très puissante qu'on appelle la loi de la correspondance Cette loi Ça dit Elle travaille proportionnellement à ce que tu sais Et ce que tu es sur le point de manifester Quand tu prends conscience Que tu es Que tu as Et que c'est réel Dès que tu as pris conscience Tout va travailler Pour que dans ton quotidien Ce que tu sais Se voit Donc la loi de la correspondance C'est cela C'est pourquoi on dit souvent Un homme finit par devenir ce qu'il croit Les choses vont s'arranger C'est pourquoi tu peux donner un milliard A un pauvre S'il ne devient pas riche Il finira par perdre le milliard Parce que la richesse Ce n'est pas d'abord l'argent C'est un état d'esprit C'est pourquoi vous ne pouvez pas me dire Dans le classement des hommes les plus riches au monde Dites-moi un seul qui a gagné l'auto dedans Parce que les gens deviennent milliardaires Un coup Boum Sans avoir transformé ici Et donc Ici finit par corrompre Ce qu'ils ont entre leurs mains C'est pourquoi ce matin Je suis venu te parler Change Ici C'est possible C'est encore possible Tu peux accomplir Je dis Les gens vont te célébrer Ta génération va te célébrer Tes contemporains vont te célébrer Même si tu avais péché Dieu t'a pardonné Parce que Ecoutez Assez-vous deux minutes Je vous dis Arrêtez d'avaler des mensonges Que Satan vous vend tout le temps Tu sais je veux te dire Si ton péché Était réellement le problème de Dieu Il ne serait jamais venu te chercher Parce que là là même Tu étais un vrai vrai pécheur Ici là C'est de temps en temps Mais là-bas là Tu nageais dedans Tu buvais thé Café dedans Et il est rentré Dans ta condition Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas en train De t'encourager A rester et à vivre N'importe comment Non Ce n'est pas ce que Je suis en train de te dire Mais je suis en train de te dire Que quand tu as commis une erreur Ne te suicide pas Ne te suicide pas Parce que le sang Qui a été versé Est supérieur à ton erreur Quelqu'un qui pourvoit La solution Avant même que le problème Ne soit créé C'est quelqu'un qui est bien Dieu est bon C'est pourquoi tu ne peux que réussir Je dis Tout ce qui est comme Référence que tu as eu de ton papa De ta maman J'ai dit Le histoire ne peut pas être ton histoire A partir d'aujourd'hui Tu m'as fait Tu dis Je ne suis plus Votre lignée là Je coupe le cordon pour toujours Ce qui vous a limité Ne pourra pas me limiter Ce qui vous a arrêté Ne pourra pas m'arrêter Vos gènes Que vous avez mis en moi Le sang de Jésus La puissance du Saint-Esprit A changé ces gènes là Désormais j'ai en moi Les ADN de Dieu Directement j'ai les ADN de Dieu Vas-y Commence à faire des décrets Tes ADN sont les ADN de Dieu A partir d'aujourd'hui Dieu a changé de la vie Ce qui a été N'est pas Dans ta famille Ce qui a été Oui Dans ta génération Dans ta lignée familiale Et Ils ne pourront pas t'avoir Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais aller vers la fin avec ça On va continuer, ne t'inquiète pas Parce que je sens dans mon esprit ce matin Que nous avons l'occasion d'écrire l'histoire De cette salle, je vous ai dit Les prochaines municipales Je veux voir des candidats ici Mairie, députée Même à la présidente de la République Commencer à travailler Non, commencer à travailler Ceux qui le deviennent Frère David était roi Il n'a pas régné Dieu Je te vois Quand je te vois Frère Il y a des gens ici, tu seras tellement puissant Vous ne serez pas deux Vous allez voir Le centre de congrès là Les gros financiers Ils ne seront pas plus de cinq Il y a des personnes Assis devant moi ici Dieu va te bénir de façon insolente J'ai dit Arrête tes petits calculs De ma petite case au village J'ai dit ça là C'est rien du tout C'est rien Tu n'as pas encore vu Quand on va te dire Compte tes maisons Tu ne sauras pas le nombre Compte tes terrains Tu ne sauras pas le nombre de terrains Ton argent c'est combien Tu ne peux pas dire avec exactitude Combien tu as Tu donnes seulement Tu ouvres ici Orphélina Tu pénis ici Tu ouvres ici Tu deviens Oh mon Dieu Que cela soit ton partage Vous savez la foi en Dieu Est un mystère C'est pourquoi on nous parle Du mystère de la foi C'est un mystère Qu'importe Où tu as commencé Frère Même Moïse C'est à 40 ans Il a commencé à faire des espoirs Tant il dit tu es vieux Non pasteur Ça c'est pour les jeunes Quel jeune Quel jeune Tu peux encore rêver Ne dis pas non Moi j'ai fini de construire mes maisons J'ai un ici J'ai un vin cocody Et puis j'ai Bon Et puis un village Frère Ça c'est l'ancienne gloire Le potentiel C'est ce qui est Qui n'est pas encore manifesté Ça veut dire Tu es obligé de rêver Jusqu'à ce que Les bâtons de tes fenêtres Se ferment Lise-moi Jean 12 Jésus leur répondit 23-24 Oui L'heure est venue L'heure est venue Où le fils de l'homme doit être glorifié Oui En vérité En vérité Je vous le dis Oui Si le grain de blé Qui est tombé en terre Meurt Il demeure seul Oui Mais s'il meurt Il porte beaucoup de fruits En vérité En vérité Quand il aligne deux vérités Il est sur le point d'établir un principe Je vous le dis Si le grain de blé La semence Qui porte en elle Un potentiel Ne tombe en terre Et ne meurt Elle demeure seule Mais si elle meurt Ce que Dieu a déjà fini Prends vie Ça veut dire Il y a un processus Directement processus Et ce matin Nous avons commencé le processus Par comprendre Et accepter Que Dieu A déjà fini avec toi Avant de te mettre En mouvement Deuxième chose Toute grande manifestation Suit un processus Si le grain de blé Est-ce qu'on peut dire comment Si le grain de blé La semence Ne tombe en terre Et ne meurt Ici On ne va pas entrer dans des grosses théories Abandonne-toi entre ses mains Et tu verras Ce que Dieu est capable De faire avec toi Non, non Jette-toi C'est comme un jeune homme On m'a raconté L'histoire de ce jeune homme Les gens faisaient Des offrandes à l'église On dit Qui veut vraiment donner à Dieu Et il était là-bas Et il était tout triste Parce qu'il n'avait rien à donner Et ils ont donné, donné, donné Arrivé là où il était Il a sauté Il s'est jeté lui-même dans le panier Parce qu'il a dit Je n'ai pas plus grand que moi Il s'est jeté lui-même dans le panier Jette-toi ce matin Dans le panier Si tu peux simplement Te jeter dans le panier Ah J'ai dit Avant Fin 2024 Tu verras On parlera de toi En bien Et du nom de Jésus Regarde ton voisin Voisin, jette-toi seulement dans le panier Parce que beaucoup Et je vous dis église Église Beaucoup de chrétiens Et c'est là, moi, mon problème Tous les églises qui sont là Miracle, 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 miracle C'est bon, le miraculeux Mais à vrai dire Le miraculeux, c'est quoi? Parce que quand on a la culture du miraculeux On ne comprend pas ce que je suis en train de vous expliquer Le vrai miracle Suit toujours un processus Le problème avec le miracle C'est que Dieu Compresse le processus Donc tu as l'impression que C'est venu de nulle part Non Il n'y a rien qui vient de nulle part Sauf que Dans le cas de ce que toi tu appelles un miracle Le processus a été raccourci C'est-à-dire Dieu Par ta foi Il n'a pas annulé le processus Mais il a comprimé Il l'a rendu court Donc tu as vu ça Boum Tu dis Eh, miracle, miracle Non Mais à la base Il y a un processus Parce que vous servez un Dieu Qui est un Dieu de principe C'est pourquoi Si vous pouvez étudier la vie de Jésus Et que Toutes Les grandes manifestations de Jésus Dans sa vie Ont suivi Tu vois On peut On peut tracer Sa mort Tracer Son ensevelissement Tracer sa résurrection Mon ami Ça veut dire que Dieu tient au processus Pour les grandes réalisations Et les grands accomplissements Il n'y a pas d'homme instantané Boum Dieu a déjà fini Donc toi-même là Tu es déjà fini Maintenant Ce qui est fini Entre dans un processus Pour la manifestation Dieu peut la raccourcir En fonction De la foi Que tu déploies Tu peux gagner Moins de temps Peu de temps Beaucoup plus de temps Mais décide Et quand tu décides J'ai dit Il n'y a pas son homme Qui vit Qui peut t'arrêter Il n'y a pas quelqu'un Qui vit Qui peut t'arrêter Si tu as décidé De dire Dans ma génération Voilà ce que je ferai Il faut d'abord pointer Ce que tu feras Il faut d'abord dire Voilà Ça je le ferai Mais je dis Dès que Tu le déclare Tu le crois Tout se met en mouvement Parce que Rien ne bouge Jusqu'à ce que Il y ait un signal Dans le spirituel Rien ne bouge Quand j'ai parlé Du centre de congrès De 10 hectares Et de ce que je vais réaliser Pour le corps de Christ En Côte d'Ivoire Tout a commencé A bouger autour de moi Tout a commencé A bouger Quand je venais T'annoncer Que les hectares Sont acquis Et que voilà Maintenant les financements Ont commencé à venir Et voilà le plan Que nous sommes en train De mettre en place J'ai dit Ah Aïe 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 J'ai tellement Des choses fortes Dans mon esprit Mais Oh my God Quelqu'un dit My God Lis-moi de Timothée Quatre versets Cinq à sept On va terminer Avec ce verset On va continuer Dimanche prochain Dimanche prochain Je vais t'expliquer Des choses sérieuses On va citer On va citer ton nom Abidjan ici Dieu a dit à Abraham Je rendrai ton nom grand Quand quelqu'un il dit ça Il sait de quoi il parle J'ai dit Dieu va rendre ton nom Regarde ton voisin Dieu va rendre ton nom grand La grandeur La grandeur La grandeur d'un nom Porte toujours une œuvre Mais tes œuvres seront insolentes Ah Il y a des gens ici Il y a des gens ici Ce que Dieu a investi en toi Il y a des psaumes Il y a des im Si Dieu te fait retourner en toi C'est pourquoi j'aime le fils prodigue Parce qu'à un moment donné La Bible dit Et il rentra en lui-même Il faut que quelqu'un dit Mon ami Rentre en toi-même Parce que c'est là-bas L'affaire là se trouve Reviens 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 Tu es trop allé loin Tu regardes trop les gens Reviens Il rentra en lui-même Je dis Tu vas faire des découvertes Mais quand tu vas les libérer Dans les nations Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Les portes des nations Vont s'ouvrir Ton papa n'a jamais voyagé Toi tu vas voyager Comme un pilote Chaque semaine Qu'une nation te demande Chaque week-end Un podium te demande Pour Frère La dame qui a chanté Jérusalem Jérusalem Ou bien quoi là A un moment donné Elle était anonyme Une dame qui chantait Qui la connaissait Elle s'est levée un matin Elle a chanté Jérusalem Et puis Son Jérusalem Le sens même Il n'y a rien de bon dedans La maison Jérusalem C'est tout Et elle a mis Une rythmique Tout à coup Soudain Brusquement Le monde entier Prêt aux musiciens Tout le monde fait des ballets Allez sur internet Mettez Jérusalem Tout le monde a dansé ça Dans le monde entier Tout le monde a dansé Jérusalem Elle était devenue Elle ne pouvait plus Repondre à son calendrier Quand Dieu ouvre une fenêtre Et je vois ta fenêtre Ouverte J'ai dit je vois ta fenêtre Ouverte Dans cette saison Je vois ta fenêtre Ouverte Je vois ta fenêtre Ouverte Je vois ta fenêtre Ouverte Fenêtre d'opportunité Fenêtre de gloire Fenêtre d'expansion Fenêtre Oui de multiplication Fenêtre de guérison divine Reçois au nom de Jésus Ça va tenir A une simple obéissance C'est pourquoi Il faut revenir en toi-même Arrête de regarder Autour de toi Quand quelque chose est fini On ne va plus chercher quelque chose À l'extérieur Pour venir me mettre dedans C'est déjà fini C'est pour dire retourne À un moment donné Le jeune s'est dit Mais attends Je suis quand même Le fils du roi Tu fais quoi ici À traîner avec des porcs À manger Attends Non, non Non Une décision Il dit je suis retourne Malgré mon péché Frère Dieu n'a aucun problème Retourne Même si tu as tué Retourne Il va te bonifier Même encore plus Et le fils qui est resté Il a commencé à se plaire Parce qu'en réalité Le père Aime Les cœurs répontants Le gars est revenu Malgré qu'il a mal fait Le père dit Tuez-moi encore Allez Faisons la fête Ah je vois quelqu'un Dans ton retour Il y a une grosse fête Il y a une grosse fête Qui t'attend Nous Aujourd'hui tu vois Satan tellement mal Mais les gens Ils rasent les murs Ils sont là Ils n'ont que des chants De pitié dans leur bouche Je fais pitié Oui Prends tout Seigneur Toujours Oui Il m'en dit Il supplie Dieu Oh Seigneur Pardon S'il te plaît Est-ce à quand mon tour Est-ce qu'un jour Tu le feras Est-ce que je verrai Un jour la lumière J'ai été trop mauvais Dans ma vie Seigneur J'ai avorté Avorté J'ai fait des choses Et Dieu Frère Il y a des gens Qui ont fait pire Que toi Qui ont fait pire À un moment donné Ils ont dit Oui J'ai fait pire Et puis après C'est mon passé Si le pire Il ne m'a pas tué Ça veut dire Il y a meilleur devant Juste une question De Bon sens Juste une question De bon sens Tu as resté A te lamenter A rester à marcher Avec des gens Qui sont tout le temps Il est en train de dire Oui Mais on ne comprend pas Dieu Mais il faut que Dieu nous dise Mais Dieu nous dise Dieu t'a tout dit Il est en train de tout te dire Qu'il te dise quoi encore Il n'a qu'à te dire quoi encore L'évangile est simple C'est nous on veut compliquer Il est en train de tout te dire Il n'a qu'à te dire quoi Des révélations pour dire Oui Je veux te parler De sept mystères De la barbe d'Aaron Alléluia Tu es béni Que cette semaine Dieu fasse bouger Tout autour de toi Tu vas entendre un bruit Tu vas entendre des bruits Il dit Au prophète Il dit Ces ossements peuvent-ils vivre Il dit Moi je ne sais pas C'est toi qui sais C'est que moi je vois là Ce n'est pas possible Il ne dit pas Fils de l'homme J'ai dit Tout va commencer à bouger Autour de toi Les gens vont t'appeler Des gens qui ne te parlaient pas Vont te parler Des gens qui ne t'observaient pas Vont commencer à t'observer Pour te voir dans ta meilleure posture Je prophétise là Je dis Des bonnes nouvelles Des affaires vont venir à toi Frère Je prie pour une seule chose Que Dieu te donne un esprit sensible Sensible Parce que le shift Le shift sera grand Sera fort Sera puissant Un esprit sensible Je vois même des personnes Je vois des personnes claires dans mon esprit Je peux dire son nom maintenant Je le vois La personne qui va venir vers toi cette semaine Est quelqu'un que tu n'aimes pas Quelqu'un qui t'a trahi Mais Dieu a changé son cœur Entends Mais Tu étais sur le point de le rejeter Parce qu'il t'a trahi Parce que tu as encore la mémoire de son offense Mais entends Quand tu l'as perdu de vue Dieu a changé son cœur Et cette fois-ci Il vient pour te faire du bien Il vient pour se racheter C'est pourquoi je parle d'avoir de la spiritualité Ta capacité à savoir que C'est vrai Hier il a mal fait Mais aujourd'hui Il fera bien On ne se méfie pas de tout Dans la vie Frère C'est vrai La prudence Est quelque chose que Dieu nous recommande Mais pas la prudence Sans l'art Du discernement Si tu es prudent Sans discernement Tu vas rater le temps de ta visitation Est-ce qu'on peut prier ce matin ? Tu vas lever les mains Tu vas te lever de là où tu es Cette semaine Avant dimanche prochain Les témoignages seront nombreux dans cette salle J'ai dit Les témoignages seront nombreux dans cette salle Oh my God Lève les mains Commence à parler à Jésus